Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto d'Halloween Et ce sera le dernier de la série Donc j'essaie de faire ce maquillage avec une canette dans l'oeil Vous allez voir que j'ai un peu galéré à faire le maquillage Là j'ai l'oeil qui me pique, il pleure Je l'ai protégé comme vous allez le voir dans la vidéo Mais j'ai du mal de protéger Là il doit y avoir un trou, je sais pas, je vois pas bien en tout cas Je vais aller me speeder pour retirer tout ça J'espère que le rendu sera bien quand même Enfin j'espère, j'espère que l'on va pas trop rater Parce que j'aurai un petit peu beau là Je commence par appliquer au doigt la base Step 1 de chez Make Up For Ever Et comme j'avais envie de faire un maquillage dans les tons orangés Pour rester dans le thème de Halloween Je vais me servir de la palette Narvina Vol 3 de chez Anastasia Beverly Hills Sur la paupière fixe j'applique la teinte C3 Et je vais bien l'estomper Ensuite dans le coin externe et dans le creux de paupière Je vais mettre la teinte A2 Et sur la paupière mobile j'applique la teinte B5 Et je vais venir mettre un fard pailleté par dessus Donc c'est la teinte D5 Maintenant on passe à la partie la plus intéressante du maquillage Donc je commence par cacher mon sourcil droit Pour bien le protéger du latex que je vais venir mettre après Parce que si je ne protège pas mon sourcil je vais avoir droit à une épilation gratuite Et c'est pas ce que je veux Je vais venir retirer l'excédent parce que comme d'habitude j'en ai beaucoup remis Avec le crayon le plus clair que vous ayez Donc moi c'était un marron Je vais venir tracer le contour de ma canette Pour que je sache où mettre le latex ensuite Finalement j'ai décidé de protéger en plus mon oeil avec un disque de coton Parce que j'avais peur que le latex brûle un peu l'oeil Mon latex vient de chez Mac Pro Mais avant d'en appliquer je vais mettre une protection à latex Par contre attention à ne pas en mettre près des yeux Parce que ça pique Je peux vous dire regardez ma tête Et pour coller le disque de coton je vais mettre du latex Bien entendu N'hésitez vraiment pas à en mettre beaucoup Parce qu'il faut que le latex colle et que ça tienne Une fois que j'ai appliqué le latex tout autour de mon oeil Je vais venir mettre du coton tout autour du disque Comme vous pouvez le voir à l'écran Et une fois que j'ai posé tous mes morceaux de coton Je vais venir mettre du latex en grande grande quantité Comme je vous l'ai dit il faut que ça tienne Et je pense qu'à partir de ce moment là vous m'avez complètement perdue J'ai oublié que j'étais en train de filmer J'étais tellement stressée et tellement dans mon truc Une fois que j'ai appliqué la quantité de latex que je souhaitais Et avant qu'il n'y ait le temps de sécher Je vais venir mettre ma canette sur les cotons Et remettre du latex pour la faire tenir Et vous allez voir que je vais galérer un peu Un peu beaucoup même Là je suis en train de reprendre mon souffle Et c'est tombé Allez on recommence Je vous promets je me suis dit que je n'allais jamais y arriver Ça a dû tomber au moins 4 fois En plus là j'ai mon oeil qui commence à me piquer Pourtant je l'ai bien protégé Mais je n'ai pas dû bien mettre le disque je pense Une fois que j'ai appliqué la quantité de latex nécessaire pour faire tenir la canette Je vais venir le faire sécher Donc avec un sèche-cheveux pour aller plus vite Attention à ne pas vous brûler Ne le mettez pas trop trop chaud non plus J'avais peur que la canette ne tienne pas vraiment bien Du coup j'ai remis de nouveau du coton et du latex Et j'ai refait sécher au sèche-cheveux Une fois que la canette ne bouge plus Je vais venir appliquer un fond de teint Donc c'est le fond de teint ultra HD de Make Up For Ever De la même teinte que ma peau Il ne faut pas oublier d'en mettre également sur le latex séché Et je peux vous dire qu'appliquer du fond de teint en étant mûr C'est très compliqué Limite je le faisais à l'aveugle D'ailleurs tout le maquillage je l'ai fait à l'aveugle finalement Une fois le teint fait Je vais venir appliquer un fard marron tout autour de ma canette Pour faire comme si ma peau avait réellement eu un choc Je ne trouve pas le mot adéquat Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire Et une fois que j'ai appliqué le marron partout Je vais venir appliquer un peu de rouge Et pour terminer ce maquillage On va venir passer au fond sang C'est le fond sang liquide de chez MAC Pro Et honnêtement je suis allée super vite pour mettre le fond sang Parce que mon oeil me piquait trop Ça brûlait Ça pleurait J'en pouvais plus J'avais qu'une seule envie C'est que le maquillage se termine Donc je suis allée vraiment à l'arrache Et voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Et c'est la fin de la série d'Aloïe Bisous